et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien pour ma part ça va vraiment super malgré l'heure que je vous tourne cette vidéo il est déjà deux heures et demie du matin sachant que j'ai le jeu depuis 23 heures aujourd'hui on se retrouve pas sans farming mais sur catalan crops catalan crops qui nous ont sorti une petite version donc pour toutes les personnes qui ont contribué une petite version bêta si on peut dire ça avant la version early access qui va nous permettre d'effectuer un seul travaux du déchômage mais donc voilà c'est vraiment déjà sympa qu'ils nous ont pu sortir une petite version donc voilà durant cet épisode on va découvrir un petit peu le jeu sans plus et il va y avoir deux autres épisodes le deuxième épisode ça sera un petit peu plus chaud et troisième épisode ça sera autrement voilà vous verrez ça par la suite donc on va commencer donc moi j'ai programmé mes touches comme sur farming donc là vous pouvez voir que ça bug donc moi j'ai des petits bugs à chaque fois qu'ils me proposent un plot jaune j'ai les petits bugs bon c'est une version bêta voilà on peut pas non plus donc on va se mettre à à peu près bien donc juste avant de commencer la mission on va regarder un petit peu ce qu'on a donc on va sortir du véhicule donc comme vous pouvez le voir vu à la troisième personne ce qu'on n'a pas sur farming et hop vu à la première personne et donc voilà donc qu'est ce qu'on a on a durant cette bêta on a une petite masse ainsi qu'un 530 à rayon donc à classe avec un joli déchaumeur co-carling vraiment magnifique franchement les 3d je les trouve magnifique donc on va monter dans ce tracteur voilà qu'est ce qu'on peut faire en vue interne zoomer avec la molette de la souris voilà et ensuite on a vraiment un IC complet on peut vraiment tout faire et vous pouvez même le gérer d'ici donc vous pouvez mettre les essuie glace vous pouvez même gérer la vitesse des essuie glace etc vous voyez que le commando bouge donc vous avez les trois modes hop hop et hop c'est pareil les clignotants vous voyez le commando qui bouge c'est vraiment un truc de fou franchement franchement parfait là dessus ils ont géré vous pouvez ouvrir vos fenêtres mais pas simplement ouvrir votre fenêtre par exemple vous voulez ouvrir votre fenêtre mais ça va toucher avec votre déchaumeur donc vous allez ouvrir votre fenêtre mais qu'un tout petit peu voilà à vous voulez la mettre comme ça vous voulez laisser comme ça vous la mettre comme ça vous voulez mettre comme ça et vous voulez ouvrir en grand vous l'ouvre en grand vous pouvez vraiment tout faire gérer tout les portes c'est pareil si vous voulez ouvrir que un tout petit peu votre porte vous pouvez si vous le vois en grand voilà vous pouvez vraiment tout faire franchement ça c'est vraiment un kiff de pouvoir gérer qu'on a un IC de base et de pouvoir gérer nos portes comme ça, c'est vrai que sur Farming ça on ne l'a jamais vu donc c'est vrai que je compare un petit peu à Farming mais bon voilà Farming c'est quand même la base de la chaîne Youtube et un jeu que je joue depuis très longtemps et puis voilà un seul jeu agricole que je joue, la texture de sol qu'on avait pu voir durant leur vidéo ou les photos qu'ils avaient partagées vraiment magnifique donc on va baisser notre déchaumeur on va regarder un petit peu, donc là il nous propose comme une sorte de GPS donc donc je tiens à m'excuser si ça bug un petit peu mais vous allez voir qu'une fois que j'aurai effectué ce qu'ils m'ont dit ça ne bugera plus donc là grâce à la touche T vous pouvez voir en vue extérieure grâce à la touche T vous pouvez vous mettre il va accélérer tout seul donc là jusqu'à 5 km heure et là on va le mettre à 15 je suis vraiment désolé que ça bug un petit peu voilà hop ça bug plus dès qu'ils ont enlevé les points je ne bug plus on va essayer de faire ça bien voilà ils m'ont remis un point genre bug donc on va suivre ce qu'ils nous disent de faire voilà donc là il faut qu'on se mette à côté donc pour toutes les personnes qui se demandent comment j'ai pu avoir le jeu donc cette version il vous suffit de vous inscrire sur le site officiel de CatalanCrops CatalanCrops comment je dis ça ? CatalanCrop et ensuite de contribuer en fait vous avez plusieurs formules donc moi j'ai pris la plus petite formule à 33 euros donc voilà je vous laisse regarder ça moi je ne suis pas sponsorisé ou quoi par CatalanCrop bon voilà je tenais vraiment vous faire une petite vidéo pour vous montrer le jeu même s'il y a eu des lives le jour de la sortie de cette version mais voilà je vais faire une petite vidéo je trouvais ça sympa et vous en faire plusieurs pour vous faire découvrir un petit peu le jeu et vous faire un petit avis et puis bah moi bien sûr me faire un avis sur le jeu voilà donc mes premières impressions sur le jeu sachant qu'avant de vous tourner la vidéo bien sûr j'y ai joué pas mal pour pouvoir aussi gérer un petit peu le jeu quoi enfin regarder ce qu'on peut y faire et puis voilà pour essayer de vous faire un petit gameplay sympa donc moi du peu que j'ai joué pour une version bêta qui voilà comme je le répète n'est pas une version early access mais une version bêta bah je la trouve vraiment sympa qu'est-ce que j'ai pu découvrir d'autre sur ce jeu l'animation de la terre l'animation avec le lycée un son vraiment magnifique des tracteurs on sent vraiment que le tracteur il tire il y a aussi les voitures à un moment j'arrive à un stop je commence à m'engager la voiture qui s'arrête qui me laisse passer donc c'est vraiment cool c'est vraiment cool donc l'animation des dents etc ouais franchement magnifique donc dans le deuxième épisode on testera les conditions extrêmes le nocturne voilà on verra ce que ça donne au niveau des feux comment que c'est fait avec les feux comment que c'est fait la nuit etc voilà franchement pour vous donner un avis voilà je préférais vous le faire sur trois épisodes que tout vous mette d'un coup et faire un épisode de 30 minutes donc voilà donc voilà c'est pas un épisode très long mais voilà histoire de découvrir et puis voilà comme je vous disais de vous faire un avis c'est vrai que je me répète un petit peu mais voilà donc voilà mon avis sur les 3D donc des masses ou du tracteur et des chômeurs franchement je la trouve vraiment magnifique les 3D ils ont vraiment géré après vraiment ce que je kiffe c'est aussi leur l'animation des sols qu'on peut s'enfoncer dans les sols moi c'est vrai que je me suis embourbé dans un autre champ vous verrez ça dans l'épisode numéro 2 mais franchement franchement là dessus ils ont géré et puis voilà peut-être que le jeu ils auront pris du temps à le faire à le développer mais à la fois voilà s'ils veulent nous sortir un truc propre donc dans cette version on n'a pas le branchement des prises hydrauliques etc ça sera vraiment dans l'early access enfin je pense comme ils nous l'avaient présenté durant une vidéo mais voilà du peu qu'on a je pense qu'on n'a pas à se plaindre sachant que normalement ils ne devaient pas sortir une petite bêta du jeu mais ils voulaient juste sortir un petit fichier de rien du tout pour qu'on puisse tester leur serveur de tel chargement avant de sortir leur early access donc voilà dans cette version bêta on peut juste faire du déchaumage on a 13 champs à déchaumer bon c'est toujours sympa de de pouvoir faire une activité et si il y a juste une activité ça permet de voir plein de choses et c'est pas comme s'ils nous avaient donné qu'un champ on a vraiment plein de champs 13 champs en total ou 12 champs ouais c'est 12 champs mais on a 13 missions parce qu'il y a la 13ème mission en gros c'est vous l'activez et ça vous met tous les champs à la suite à faire donc voilà la petite vue extérieure donc on peut avoir un petit compteur à droite donc si on met les clignotants c'est vraiment tout tout marqué c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait moi si je devrais mettre une note sur 10 à ce jeu en early en beta je dis bien en beta enfin en beta oui c'est plutôt une alpha j'y donnerais hop j'ai allumé les phares sans faire exprès j'y donnerais la note de 7 parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de bugs mais voilà c'est une version alpha donc on a pas à se plaindre non plus donc voilà les amis moi je vais vous laisser là dessus j'espère que ce premier épisode vous aura plu explosez moi la barre des likes lâchez un commentaire pour me dire votre avis ça fait vraiment plaisir de me dire avec cette petite vidéo votre avis que vous avez pu vous faire sur le jeu et n'hésitez pas à partager et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis portez vous bien et je vous dis à la prochaine ciao